45 à peu près par là, à l'heure de Paris, nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre que ton Saint-Esprit-Père à nous. Nous te bénissons Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont connus de ce soir, et également pour tous les détracteurs qui sont attirés malgré eux, Seigneur, par l'évangile. Et nous bénissons toutes choses, nous bénissons tout le monde, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir. Benoît. Alors, quoi de neuf ? Ça va, Dieu fait grâce. Bénie Dieu pour tout ce qu'il fait. Il nous montre son amour, sa bonté. Malgré qu'il y a des combats, mais il est là pour nous, il nous soutient quand même. C'est évident. Est-ce que les combats te font peur ? Non, 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 non. Au contraire, ça nous donne encore la force. Amen. Vraiment de s'accrocher encore, de le faire vraiment confiance. Parce que c'est les combats qui nous donnent encore de la vitamine. pour aller jusqu'au bout. Toi, t'es un frère guerrier. Ah oui, ah oui. Vous savez, on ne peut pas lâcher l'affaire. Donc, on est là. Alléluia. Que ce soit des combats, que ce soit les hauts et les bas, même s'ils nous parlent mal, nous critiquent. Mais on est là. On va radieux. Amen. Parce que... Tu subis ça aussi du côté de... comment... d'Anière ? D'Anière aussi. Sur scène, c'est ça ? Ah oui, Anière sur scène. Donc, le passé, on nous a chassés. Parce que, soi-disant, on les dérange. D'accord. Donc, il y a plusieurs assemblées dans le complexe où vous étiez. Ils vous ont chassés. Ils nous ont chassés. Donc, là, maintenant, on est dehors. Heureusement, les quelques bien-aimés ont compris. Ils ont compris le message. Ils ont compris le message. que ce n'est pas le bâtiment. C'est vraiment... L'église, c'est nous. Donc, maintenant, c'est qu'on a reçu. Maintenant, on partage dans la rue. Dans les gares, dans le métro, tout ça, là. Vraiment, les gens sont vraiment encouragés. Vraiment, ces coins-là, déjà, c'est gâté. Parce que... La parole ne se répand. Ah oui. Dans tout chose. Quand vous arrivez auprès des bâtiments d'église, il y a plusieurs assemblées. Ça dit que les gens nous regardent bizarrement. Des chrétiens ? Oui, des chrétiens. Ils nous regardent bizarrement. Mais ces gens-là, ils sont toujours là. Ils ont peur de quoi ? Je ne sais pas. Parce que nous, on est à Nantes, alors, il y a la panique à bord. On nous envoie des gens pour nous agresser. Il y a un homme qui est venu de l'église que j'ai implanté il y a quelques années, avec laquelle je ne travaille plus. Je refuse, au nom de Jésus-Christ, de collaborer avec le péché. Et bien, cet homme est venu, me menaçant, justement, en me disant que s'il me croise dans les rues de Nantes, il va me poignarder. Et voilà. Et d'ailleurs, nous repartons encore à Nantes pour faire l'œuvre. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est la panique, c'est la peur. Mais la peur de quoi, exactement ? Parce que, quelque part, ils n'ont pas la vérité. Christ n'est pas élevé dans leurs églises, leurs ensemblées. C'est-à-dire, ils font des églises pour leurs propres intérêts, ce qui est vraiment regrettable. Donc, toi, tu as travaillé comme pasteur local, dans la fonction pastorelle, et maintenant, tu laisses un peu plus les gens faire ce que je leur demande. Tu n'es pas là en train de le contrôler ? Non, 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 non. Là, j'ai toujours dit, et même son, il peut témoigner. Donc, je dis, vous êtes libres. Tout ce que les seniors demandent de faire, donc il faut le faire vraiment dans... Tu ne leur demandes pas la dîme ? Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Tu ne leur envoies pas des SMS pour leur demander de cotiser pour payer la salle ? Non, non. Là, 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 non. Il n'y a pas de partenaires financiers ? Il n'y a pas de partenaires financiers. Dieu seul touche les bien-aimés, ceux qui veulent soutenir l'œuvre. Il soutient. Ils le font librement ? Naturellement, librement. De ce côté-là, on n'a pas de soucis. D'accord. Malgré tout, il n'y a pas de salle. Donc, votre salle, c'est la nature. Si Dieu permet qu'on trouve la salle, Dieu va disposer de moyens. Mais pourquoi aussi, dans les maisons, il y a des possibilités aussi de pouvoir se retrouver ? Bon, il y a des maisons. On a une cellule à Colombes. D'accord. Dans Colombes, il y a une cellule là-bas. Il y a d'autres bien-aimés qui ont proposé des maisons. Il faut d'abord qu'on prie, parce qu'il y en a beaucoup qui ont proposé. Et à la fin des comptes, les mêmes personnes ont dit non, ne venez plus, parce que... D'accord. On ne veut plus encore tomber dans ces pièges-là. D'accord. On laisse vraiment que le Seigneur nous conduit là. Quand il fait froid, ouais. Dimanche, là, Maghreb, il faisait froid. Mais ils étaient là à l'évangélisation. Amen. Donc, on laisse conduit. Et puis, Dieu fait son œuvre. Alléluia. Donc, Dieu travaille. Dieu travaille. Amen. Benoît. Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Après ce qu'on a vécu à Nantes, c'était impressionnant. Comme on l'a vu la veille, le Seigneur avait dit qu'on serait surpris. Il y a une prophétie qui est sortie la veille pendant qu'on priait, avant de partir à Nantes. Avant de partir, il y a eu comme quoi tu serais surpris. On a été vraiment surpris. Et de par le nombre de personnes et de par ce que Dieu a fait. Et de par aussi, ben voilà, l'évangile qui prend, qui continue aussi, qui prend de plus en plus vie. Et d'aller dehors dans les parcs. On nous avait même dit à l'hôtel qu'on rencontrera fortement les autorités, justement, qui pourraient nous dire de sortir du parc, en fait. Et puis, les autorités sont passées, mais elles ne sont pas venues nous voir ni rien du tout. Puis on a vu ce que Dieu a fait là-bas, c'était incroyable. C'était magnifique. C'était étonnant. Il n'y a que le Seigneur, le fer. Il n'y a pas de qualificatif pour, mes amis, parler de qualifier tout ce qu'on a pu expérimenter à Nantes. Il y a des témoignages qui fusent ici et là. Et c'est vraiment encourageant parce que c'est là, comme je le disais hier, on remarque, on constate qu'il y a une autre église. Tout à fait. Qu'il y a d'autres chrétiens. C'est ça. Ben, beaucoup sont sortis. Ben, il y en a qui allaient dans les assemblées le matin et revenaient l'après-midi. Bon, après, comme on le dit, comme tu le dis, et puis comme on le dit souvent, c'est des gens qui veulent aller un peu ici et là, un peu partout. Goûter à tout. Et puis, il y en a, moi, je sais qu'il y a une dame qui est venue me voir à la fin pour me dire, mais on n'a jamais vu ça. Vous venez d'où ? Et en fait, il venait parce qu'il se promenait dans le parc, en fait. Ah ouais ? Une dame qui se promenait et puis... Voilà, et puis ils sont venus, ils ont écouté et puis ils ont dit, on n'a jamais vu ça, quoi. Alléluia. Donc, ils étaient étonnés et puis ils ont dit, voilà, ils sont restés jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, voilà. Donc, c'est, voilà, on ne sait pas ce qui se passe, c'est comme ça. Ben, c'est, je pense que la sortie des bâtiments d'église aussi amène forcément les gens à aller dans les rues, à aller dehors pour crier frères et sœurs et frères et sœurs. Dieu travaille. En tout cas, c'est un encouragement parce que quand on voit toutes ces conversions, tous ces baptêmes, toutes ces confessions, et toutes ces personnes qui débarquent de loin à chaque fois, et tout ce que Dieu accomplit, tout ce que Dieu fait, on est encouragé à persévérer, à aller de l'avant, et aussi tous ces combats, parce qu'on se dit, on ne peut combattre que, n'est-ce pas, ceux et celles qui apportent le message, qui apportent la vérité, et parce que si tu n'apportes pas la vérité, je ne pense pas que les religieux vont se lever contre toi. Et donc, ne soyez pas, bien sûr, choqués, étonnés si des religieux se lèvent contre vous pour vous attaquer alors que vous annoncez la sanctification, vous dénoncez le péché, vous dénoncez, mes amis, toutes ces pratiques que l'on voit dans nos églises aujourd'hui, qui enferment les gens, et qui le poussent à suivre, n'est-ce pas, bêtement leurs dirigeants. Donc voilà, que le Seigneur, en tout cas, soit béni pour l'œuvre qui se fait ici et là. Alors, je ne sais pas si l'équipe technique peut nous rebalancer les éléments d'hier soir. Et donc, c'était prévu, alors je ne sais pas si c'est OK ou pas. Et pour encourager davantage les fréquenceurs, parce que beaucoup de gens, justement, attendent ces images pour bénir le Seigneur de ce qu'il a fait. Donc, alors, le 19, comment ça va se passer ? Et justement, Benoît... Là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais là, comme on l'a dit, on va prendre une deuxième salle. D'accord. Parce que même la grande salle qu'ils ont est trop petite, on l'a vu déjà il y a deux ans. Donc, ce n'est pas des salles pour avoir une église à l'intérieur ? Non, pas du tout. C'est pour avoir un programme ponctuel. Pour une veillée, ce n'est pas... L'espace n'appartient pas à un ministère ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de mage, beaucoup de choses qui se font. Ce n'est pas une église. Et c'est simplement pour la révision de la Bible et annoncer l'évangile. Donc, la première salle qu'on a prise, c'est une salle qui peut, bien sûr, qui a la capacité de contenir, je crois, 2500 places assises. D'accord. Et comme on était débordés en 2012, il y a une salle mitoyenne. Oui, juste à côté, qui fait entre 700 et 800 places assises. Après, ils n'ont pas plus grand. D'accord. Donc, on a pris deux salles collées. Voilà. Plus le couloir, je pense, comme l'année dernière, était déjà plein. Un grand couloir aussi. C'était déjà plein. Donc, là, on est en train de voir encore au niveau de la logistique. D'accord. Voir par rapport à la diffusion au niveau du son et des images. D'accord. Pour que tout le monde puisse avoir le direct. Et puis, aussi, sur Internet, il y aura des réseaux, un réseau bien spécifique pour ne pas qu'il y ait de coupures et une bonne qualité d'image et de son. Donc, ceux qui ne pourront pas venir vont pouvoir suivre normalement depuis leur maison. Sans coupures et une bonne qualité. Donc, en tout cas, nous nous sommes organisés frais et soeurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réservé des hôtels qui viennent de loin. Et donc, pour pouvoir recevoir tous ces frais et soeurs, nous nous sommes organisés pour prendre une deuxième salle qui est collée à la salle qu'on a réservée en 2012. Donc, voilà comment on s'organise un peu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Et comme je le disais hier, qu'on allait faire quelques annonces par rapport à la veillée du 19 décembre prochain. Et donc, déjà, la première annonce, c'est la deuxième salle que nous avons, n'est-ce pas, réservée. Et voilà. Et puis, ensuite, il y a, comment dire, d'autres programmes qui auront lieu après le 19. Donc, à partir du 19, c'est le samedi, le 20, samedi, le 21 dimanche. Donc, à partir du 22, il y a des programmes de réveil du lundi 22 jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du mois. Donc, il y aura divers programmes de réveil. Voilà. Donc, là, vous avez, justement, l'image de Nantes. Alors, j'ai un petit souci, là, sur l'écran de retour. Parfait. Merci. Voilà. Donc, alors, le son, je ne sais pas si c'est... Merci. Donc, voilà, c'est la salle qu'on avait occupée avant. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est encourageant. C'est magnifique de voir. Mon époux, je l'avoue, tu es vraiment merveilleux. Mon époux, je l'avoue. Beaucoup fortifié. Beaucoup encouragé. Beaucoup encouragé. Parce que c'est... On a besoin d'être encouragé par de tels témoignages. Donc, parce que les témoignages confirment que Dieu agit encore. Vraiment, je prie beaucoup pour ce pays-là aussi. Vraiment, la Suisse. Vraiment, Dieu va... T'as beaucoup à cœur, la Suisse. Oui, oui, oui. Vraiment, je comprends par moi-même. Donc, il nous attend là-bas. Peut-être que tu vas déménager, aménager là-bas, je ne sais pas. On a... C'est sa volonté, il n'y a pas de souci. Alors, alléluia. Donc, vraiment, moi, j'ai dit... Voilà, donc là, nous sommes au parc. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est bon. Voilà, donc, vous aurez des images. Un tiers, hein, donc... Voilà, on est sortis pour aller chanter, louer, glorifier Dieu. Magnifique. Voilà, donc... Est-ce qu'on peut avoir l'élément de la sœur qui a témoigné aussi après ? Dieu est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devait pleuvoir ce jour-là. Il devait pleuvoir, parce que la météo était censée être mauvaise. Et puis, bon, bizarrement, quand on est sortis de l'hôtel, on a constaté que le ciel était dégagé. Et pourtant, quand on est rentré dans l'hôtel, il pleuvait un petit peu le matin. Ah, il pleuvait un petit peu. On s'est aperçu, j'étais agréable, m'a surpris de voir le ciel, un ciel bleu. Très dégagé. Donc, tout a complètement dégagé. Et puis, il faisait à la fois bon et beau. Tout à fait. Et ça, c'était très, très encourageant. Et vraiment, c'était une belle expérience. Et je crois que Dieu va permettre à ce qu'on la vive de plus en plus. Donc, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Et un témoignage technique aussi, c'est qu'il nous restait une caméra sur batterie. D'accord. Où il restait deux heures, je crois, au niveau de la batterie. Il restait une caméra, une batterie. Une batterie pour deux heures. Pour deux heures. Et en fait, on a pu filmer deux heures et demie ou quasiment trois heures. Et on ne sait pas comment ça se fait, en fait. Donc, il restait. On avait trois caméras à la base. Et les deux premières caméras, leur batterie était HS. Leur batterie était HS, oui. Et la dernière caméra, donc la troisième. Et sa batterie avait une autonomie de... De deux heures. Il restait deux heures. Il restait deux heures d'autonomie. Et on a filmé plus de deux heures trente. Plus de deux heures trente, oui. Et il restait encore 20 minutes. Il restait 20 minutes, oui, c'est ça. Donc, d'autonomie. Et donc, le Seigneur, en fait, son onction, sa grâce et tout ça. Bon, le Seigneur fait bien les choses. La batterie a été rechargée. Comment ? Dieu seul le sait. Et donc, on a pu tout filmer jusqu'à la fin. Tout filmer jusqu'à la fin avec des témoignages à la fin qu'il y a eu des enfants, des personnes âgées, des personnes d'ici et là. Voilà. Et c'était vraiment très édifiant. Voilà, Dieu. Vraiment, c'est encourageant de vivre, de voir de telles choses. Et voilà. Donc, des frères et sœurs se sont dit, le 11 et le 12 janvier prochains, ça serait bien de prendre le Zénith. Le Zénith. Donc, le Zénith à Nantes. Je crois que c'est possible. C'est un défi qu'on peut relever. C'est possible. Il vient d'aller, n'est-ce pas, dans tous ces endroits, à la fois dans les rues, dans les locaux, partout, dans les maisons pour proclamer l'évangile comme les premiers chrétiens l'ont fait. N'est-ce pas ? Le maître allait dans les montagnes pour crier, allait dans les synagogues pour parler, allait au temple pour crier. Donc, je crois que c'est ce que nous devons effectivement faire au nom de Yeshua. Amen. Notre Seigneur et Sœur. Alors, si vous avez des questions, frères et sœurs, vous pouvez nous appeler, si vous le voulez, au 01 64 98 90 45. Voilà. 01 64 98 90 45. Vous pouvez nous appeler pour éventuellement nous poser vos questions. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux différents programmes que nous aurons à organiser. par rapport à la révision de la Bible, par rapport à sa sortie, sa distribution, par rapport au 19, par rapport à plein d'autres choses. Donc, vous pouvez nous appeler, si vous le souhaitez, au nom de Yeshua. En tout cas, nous avons pris position dès le départ pour la saine doctrine. Comme Paul disait à Timothée, combat, le bon combat de la foi. N'est-ce pas ? Saisir la vie éternelle, la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Merci. Donc, il faut saisir, mes amis, ce temps. Voilà. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Et non. Alors, et voilà, c'est bon. On a quelqu'un en ligne. Voilà, les gens sont... Les défenseurs de la saine doctrine sont prêts. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, c'était pour raconter un son que j'ai eu par rapport à l'éveil. Donc, en fait, on dit si... On entend mal, là. Est-ce que... Je ne sais pas au niveau... Attendez juste deux secondes. On va essayer de régler le son. Allô ? Oui, allô ? Oui. Je vous entends. D'accord. Mais nous, à notre niveau, le son, le retour n'est pas très, très propre, très correct. Donc, on va essayer de faire quelques réglages. Ok, donc, vous pouvez y aller ? Oui, donc, quand c'était un bon jour, en fait, il y avait un rassemblement au bord de la mer, en fait. Il y avait une foule immense, en fait, vraiment, il y avait trois de gens. Et on était, en fait, un groupe de filles. On était en train de nettoyer, en fait, des poissons. Et on nettoyait les poissons, on payait tout. Et bizarrement, en fait, on a eu en image des gens qui avaient mangé juste de ce poisson, qui avaient les dents, mais complètement courries. Complètement, vraiment, il n'y avait plus que des fibres d'ivoire, en fait, à la place des dents. Et entre les gens, les dents, en fait, étaient complètement courries. Et le Seigneur nous disait qu'il y avait quelque chose, en fait, dans ces poissons qui n'était pas bien. Donc, du coup, on a repris les couteaux, on s'est remis à renettoyer tous les poissons. Et quand nous nous sommes mis à part pour les faire cuire, parce qu'il y avait vraiment de la bufette du monde, et tout, il y avait, quand nous sommes mis à part pour les faire cuire dans une pièce un peu à côté, quand on a levé les yeux au ciel, il y avait l'Esprit de Dieu qui était dans le ciel. Mais ça se voyait avec les yeux. Et ça descendait sur les gens, ça tombait sur les gens, ça tombait sur les gens. Et chacun se délivrait lui-même, en fait, de son démon. C'était vraiment touchant parce que chacun se délivrait. Les démons sentaient des gens seuls comme ça. Et puis chacun arrêtait même ses démons. Et il disait, regardez qui est le démon qui nous possédait. Et ses esprits voulaient fuir, mais on les arrêtait. Et on disait, voilà, donnez-nous les noms des autres. Et dites-nous ce que vous avez fait, en fait. Donc dites-nous qui vous êtes et tout et tout. On leur posait même carrément des questions, quoi. Et on ne voulait pas les laisser partir comme ça. Et vous étiez là, le frère Chorail, avec le frère Yann, Joën. Et vous parliez juste avec les gens, juste une simple courrierie. Et ils tombaient comme ça sous l'ancien. Il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de... C'était vraiment juste comme une courrierie, quoi. Il y avait vraiment l'esprit de Dieu qui était... En fait, ça se mouvait dans le ciel. Et ça se descendait, mais c'était visible, en fait. C'était vraiment visible. Et en face du rassemblement, il y avait la mer. Il y avait la mer qui était sous l'étendue. La mer à terre de vue. Et c'était vraiment... Chacun recevait vraiment de l'esprit. Visuellement, quoi. L'esprit descendait du ciel et ça tombait sur quelqu'un. Et la personne, tout à coup, était délivrée. Tout se faisait vraiment... 100 personnes, quoi. Vous m'avez dit, c'est l'esprit qui faisait tout, en fait. Gloire à Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui faisait tout. C'était vraiment... C'était vraiment... Je veux pas encourager, vraiment. Je crois que c'était plus la jeunesse, en fait, qui était présente dans ce jour, en fait. Gloire à Dieu. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. C'est le réveil, la confirmation de ce que Dieu fait. Gloire à Dieu. De plus en plus des frères et sœurs ont de telles révélations, de tels messages. de la part du Seigneur par rapport à ce puissant vent de réveil qui secoue les nations. C'est pas seulement avec nous, c'est pas seulement chez nous, mais tous les vrais enfants de Dieu actuellement, n'est-ce pas, commencent à expérimenter un nouveau vent. Ce vent, n'est-ce pas, produit quoi ? Produit la délivrance, la sortie, n'est-ce pas, des bâtiments d'église où, ben, ben, il y a les associations avec Babylone, avec le péché, avec le monde. Il y a cette sortie-là. Les gens sortent. Voilà. Donc, et, ben, justement, nous allons parler de ce vent, qui amène les gens à sortir, justement, de tous ces bâtiments, afin d'aller vers le Seigneur. Il est temps, mes amis, de sortir. Il est temps, il est temps, il est temps. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Seigneur, vous bénisse. Voilà, moi, j'interviens parce que je suis une fille d'Anière. J'ai été même de temps en temps à l'Assemblée des Saints, là, à Annière. Pour vous dire que je suis née ici, chez moi, à la maison, avec le Seigneur. Et comme je me suis éloignée, en pensant que les bâtiments étaient essentiels, c'est au travail du message que j'ai compris que non, le Seigneur voulait que je reste chez moi. Je n'y vais plus tout le temps, tout simplement parce que c'est le Seigneur, c'est la volonté d'avoir du Seigneur. J'ai été lapidée par des pasteurs qui sont à côté du frère, qui viennent d'intervenir, qui me connaissaient, il y a 15 ans, il y a 7 ans, mais jamais je ne me suis laissée influencer. Donc, c'est pour vous dire que il y a des gens qui ont écouté ce message, et tout dépend du Seigneur, ce qu'ils veulent qu'ils fassent, ils sont obligés d'écouter le Seigneur. Donc, vraiment, qu'ils vous fortifient. Vous ne travaillerez pas aujourd'hui. Soyez bénis. Merci. Que je sois béni. Merci Seigneur, que je sois béni. Alléluia. Le vent, le vent de l'esprit qui souffle actuellement. Actuellement, frères et sœurs, il y a un vent de l'esprit qui souffle sur les nations. Et ce vent, forcément, produit des effets divers. Donc, personne, personne, je dis bien personne, ne peut être, mes amis, indifférent à ce vent. Voilà. Donc, le vent de l'esprit, c'est le message actuellement, c'est le message en ce moment. Dieu souffle. Dieu souffle. Voilà. Voilà. Donc, il souffle. Et quand il y a le vent, il y a des effets. Comme je l'ai dit, je crois que nous avons aussi quelqu'un à lire. Mais, donc, ce soir, ça va fort. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, frère Chora. Je vous appelle parce que, enfin, je suis un frère qui habite à Nancy, en Marseille-Moselle. Je suis dans une assemblée pantopotiste, mais je le suis depuis pas mal de temps. Et c'est juste une question par rapport à la jeunesse. Parce que, d'ailleurs, j'ai suivi la dernière fois votre veillée. C'est juste génial. L'œuvre de Dieu, je lui rends gloire à ce qu'il fait en France. Le rêve qui s'écute. Et je voudrais vous poser une question par rapport à vraiment, par exemple, je suis en bac général, en littéraire. Cette année, je suis en terminale. Et, par exemple, on a affaire à des bouquins, notamment, un bouquin de Paul-Édouard, avec, bref, c'est en lettres. C'est un cours. Et, en fait, on nous expose à des trucs, mais vraiment à des péchés, quoi. Et plus tu avances dans tes cours, mon frère, plus tu te rends compte que ça va loin, en fait. Et, genre, une fois, notre prof nous avait donné un site internet, notamment pour avoir des cours, tout ça, et je me suis retrouvé face à des signaux blasphématoires de ces auteurs et plein de choses. Du coup, moi, ça m'exaspère. Je prie le Seigneur, je jeûne, je lui pose plein de questions, j'ai du mal. Je n'arrive pas à saisir le Seigneur en même temps. Je pense qu'il veut utiliser ça pour me briser, mais je ne comprends pas, mon frère. C'est vraiment dur. Je n'arrive pas à lier ma vie, on va dire, professionnelle, scolaire, et ma vie que j'ai avec le Seigneur. Comment faire ? Très bonne question. Je sais que c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que le monde est tellement plongé dans le mal, tellement plongé dans les ténèbres, que ceux qui veulent suivre totalement le Seigneur, forcément, seront et sont regardés comme des pariats, comme des fous, comme des malades, comme des illuminés. Comment faire pour, n'est-ce pas, pour ne pas être comme justement un illuminé pour les gens de ce monde ? Comment faire pour combiner, n'est-ce pas, les deux vies, la vie spirituelle avec Dieu, Jésus-Christ, et la vie professionnelle, voire scolaire ? Ce n'est pas facile, c'est vrai. Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 9, il dit cette parole qui va certainement t'encourager. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les débauchés, non, pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc, Paul nous enseigne ici qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, créer un Dieu, avoir une coupure absolue absolue avec le monde, avec les hommes, les impies de ce monde. Autrement, il faut sortir du monde, parce que le monde est plongé dans les ténèbres. Il n'y a pas un seul endroit de la terre qui ne soit pas, qui soit épargné. Et donc, maintenant, Paul nous invite, bien sûr, par l'esprit, à vivre, comme le Seigneur le disait, dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est vrai. Et toi, tu sais que ces choses, elles sont mauvaises. Tu sais que ces livres, justement, racontent des mensonges. Et maintenant, je pense qu'il faut avoir une vie de prière. et puis, te dire aussi que, eh bien, c'est que pour un temps. Donc, ce n'est pas quelque chose dans lequel tu vas rester étonnellement. C'est juste pendant quelques temps, c'est une période. Et Dieu permet que tu passes par là, certainement, pour que tu vois également comment le monde est, comment dire, affecté par le péché. C'est-à-dire que, le problème, c'est que, moi, avant, quand j'étais dans le monde, ça m'aurait, j'aurais vu ça, ça ne m'aurait pas choqué, même, j'aurais pas eu de mauvaises. Alors que là, vraiment, ça agit sur ma vie spirituelle et je vois comment... Si tu peux changer d'orientation, si tu peux changer de... Si tu peux prendre une autre orientation, ce serait pas mal. Ouais, mais, mon frère, c'est vrai que c'est difficile. Parce qu'en plus, je me suis déjà engagé dans cette orientation. Je comprends, mais il faut aussi savoir ce que l'on veut. Parfois, on peut aussi perdre une année. Bon, je sais que c'est là... Tu es dans un lycée, tu es au lycée ? Comment ? Tu es au lycée ? Oui, oui. Ok, donc, tu finis l'année et puis après, je pense que si tu es en terminale, tu finis la ton année et puis tu passeras à autre chose. Oui. Voilà. Parce que cette voie-là, je ne me plaît pas. En tout cas, je remercie Dieu pour votre œuvre. Je bénis Dieu. J'attends aussi impatiemment votre passage à Nancy parce que j'aimerais beaucoup. Parce qu'en même temps, ici, les assemblées sont un peu endormies. Voilà. Dieu permettra qu'on vienne à Nancy. On a déjà fait quelques émissions là-bas il y a quelques années. Mais voilà, on a vraiment à cœur, effectivement, cette ville. Donc, sois encouragé. En tout cas, déjà, tu es là-bas et essaie de partager la parole avec les personnes qui sont là-bas. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bon courage. Bon courage. Voilà. Le vent. Le vent. Le vent de l'esprit. Voilà. Donc, nous sommes dans Genèse 2, 7. Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Ce souffle-là amène la vie. Le souffle de Dieu amène la vie. Dieu a d'abord formé l'homme. N'est-ce pas? Dieu a d'abord planté et établi son ecclésia. Ensuite, il va souffler. C'est le même principe que Yeshua va utiliser quand il est venu avec les apôtres. Il va les former pendant trois ans et demi. Ensuite, il leur dira ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. N'est-ce pas? Remplis du souffle. Quand il parle de l'esprit de Dieu, il parle du souffle. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de Dieu. Remplis de son souffle. Parce qu'un ballon rempli est un ballon qui peut, n'est-ce pas, donner du souffle et qui peut, n'est-ce pas, insouffler, qui peut souffler, n'est-ce pas? Et donc, c'est le même principe. Vous voyez, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'homme va devenir une âme vivante parce qu'il a reçu le souffle de Dieu, donc l'esprit de Dieu. Et frère et soeur, il est dit par rapport à l'église justement de Sardes dans Apocalypse chapitre 3 écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Voilà, dans cette église, Yeshua se révèle comme étant, comme ayant les sept esprits de Dieu, les sept souffles de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Christ se révèle-t-il à cette église comme, n'est-ce pas, étant celui qui détient, qui tient, qui a les sept souffles de Dieu, les sept esprits de Dieu? On va comprendre pourquoi. Au verset 2, il est dit, la partie qui suit, je sais que tu passes pour être vivant. Donc, je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. N'est-ce pas? Et dans l'autre version, il est dit, tu as le bruit de vivre. Tu as le bruit de vivre. Tu as, n'est-ce pas, la réputation d'être en vie. Mais tu es mort. Il est question ici, mes amis, bien sûr, de l'ange, des chrétiens de l'église de Sardes. De l'église de Sardes. Cette église était établie. Cette église avait été fondée. Cette église comme Adam, avant qu'il ne soit rempli du souffle de Dieu, cette église existait. Existe. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque quoi? Il lui manque la vie. Or, la vie vient du vent de Dieu. Regardez, mes amis, quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qui prouve qu'il est viable, qu'il est en vie? C'est quand ses poumons se remplissent d'air et l'enfant. Le cri de l'enfant du nouveau-né n'est rien d'autre que, mes amis, la confirmation, le signe probant que le vent a bel et bien rempli ses poumons. Vous voyez? Donc, cette église-là de Sardes était comme Adam avant qu'il ne soit rempli du vent de Dieu. Adam était une âme morte. Il est devenu une âme vivante. Il devint une âme vivante. Donc, il était une âme morte. Et c'était l'église. C'est l'église de Sardes. C'est l'image de l'église de Sardes. Vous voyez? Ici, cette église-là, mes amis, et le Seigneur parle à cette église, il parle du messager. Il parle de l'ange. L'ange, angélose, messager. C'est comme s'il était un homme. Vous voyez? Comme Adam dans Genèse 2. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu l'a façonné, Dieu l'a formé, mais il était mort. Il était mort. C'est comme les douze apôtres, ces douze hommes formés par Yeshua pendant trois ans et demi, frères et sœurs, mais ils étaient encore morts. Il fallait qu'ils soient remplis du souffle de Dieu. Et regardez, mes amis, regardez, avant qu'ils ne soient remplis du souffle de Dieu, où étaient-ils, ces hommes et ces femmes? On le sait tous. Nous sommes dans Acte, chapitre 1er. N'est-ce pas? Alléluia, que Dieu soit béni. Acte, chapitre 1er, et nous sommes au verset 12 à, n'est-ce pas, 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Pierre, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, tous d'un commun accord, persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Vous voyez? Ils montèrent dans la chambre haute. Ils étaient, mes amis, c'était un corps qui n'avait pas encore reçu la vie, la nouvelle vie, la vie, mes amis, éternelle. Ce corps-là, n'est-ce pas, composé de 120 membres, ce corps, comme on le dit tous d'un commun accord, ce corps-là, soudé, uni, était comme Adam avant sa mort, avant qu'il ne soit rempli de l'Esprit de Dieu. Ce corps avait été bien bâti, bien formé, bien, mes amis, assemblé, bien assemblé par Yeshua, mais il manquait le souffle. Vous voyez? Nous sommes ici, dans l'acte 1, nous parle d'Adam avant qu'il ne soit rempli de l'Esprit. C'est comme, vous voyez, Dieu, c'est comme s'il y a une nouvelle création, une nouvelle création. Effectivement, il y a eu une nouvelle création. Yeshua est venu n'est-ce pas, parachever cette oeuvre-là et il fallait la vie. Et cette église-là, cette église-là, qui n'était pas encore, mes amis, vivante, cette église était enfermée dans la chambre haute. Dans la chambre haute. C'est-à-dire, entre les quatre murs, dans la chambre haute. Il leur manquait la vie pour crier. Or, le cri, quand on le fait, on ne le fait pas dans le ventre. L'enfant ne crie pas dans le ventre de sa mère. Il crie à la naissance quand ses poumons se remplissent d'air. Donc, vous voyez, ici, les 120 étaient encore dans le ventre. de quelque chose. Ils étaient dans le ventre. C'est-à-dire, la chambre haute était comme le ventre d'une femme. Et, ils attendaient maintenant la naissance d'en haut. Alléluia. Ils attendaient la naissance d'en haut. Or, l'agent principal de la naissance d'en haut est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit, Dieu est esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez ? Donc, l'agent principal de la naissance d'en haut, c'est l'Esprit de Dieu qui est la parole de Dieu, qui est la vie éternelle. Parce que Yeshua dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Donc, vous voyez, la configuration ici, mes amis, on retrouve Genèse 2, 7. Yahweh, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. La poussière, c'est l'image de la bassesse. Les choses que l'on minimise. Et Yeshua, quand il est venu, il a pris la poussière. Il n'a pas pris les grands prêtres. Il n'a pas pris les grands sacrificateurs. Il a pris des illettrés, des idiotesses en grec, c'est-à-dire des idiots, littéralement. N'est-ce pas ? Donc, c'est-à-dire des gens sans lettres, des pêcheurs, n'est-ce pas, par rapport à leur métier, n'est-ce pas, des péagers, c'est-à-dire des collaborateurs, un des collaborateurs des romains, Mathieu, n'est-ce pas ? Donc, il a pris un zélote, c'est-à-dire un nationaliste, un raciste, n'est-ce pas, un violent qui voulait chasser les romains par les armes. Et ce sont ces hommes-là, une Marie de Magdala, possédée par, possédée de sept démons. Voilà les hommes et les femmes qui Yeshua a pris. Donc, nous sommes dans la même configuration, frères et sœurs, que Genèse 2, 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre, parce que tout le monde minimise la poussière, tout le monde marche sur la poussière, tout le monde écrase la poussière. Et là, Yeshua justement a pris cette poussière-là et il lui a donné une forme, n'est-ce pas ? La forme d'une maison, l'homme, l'habitation de Dieu en esprit, n'est-ce pas ? Et cette maison, la première, a été détruite. Maintenant, Dieu est venu lui-même et il a rattrapé, il nous a rattrapés et il a pris la poussière que nous sommes et n'est-ce pas ? Ici, nous sommes dans l'acte 1. Il a pris ces 120 personnes, il les a unies, alors que, humaine me parlant, les péagés ne traînaient pas avec les pécheurs. Les possédés, comme Marie de Magdala, ne traînaient pas avec tout ce monde. Mais Yeshua les a rassemblés par la croix. Seule la croix peut unir parce que les vrais enfants de Dieu ne sont pas divisés. Donc la croix les a unifiés, les unis, rassemblés, assemblés, soudés et maintenant Yeshua leur dit attendez. Donc ils sont montés dans la chambre haute et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils persévéraient, ils persévéraient, nous dit la parole, dans la prière. Tous d'un commun accord, vous voyez ? D'un commun accord, tous. D'un commun accord, n'est-ce pas ? Parce qu'ils avaient une seule vision, un seul maître, un seul objectif. Persévéraient dans la prière. Vous voyez ? Donc l'élément qui déclenche aussi, n'est-ce pas, le vent de l'esprit, c'est la prière. Ils priaient quoi ? À votre avis, qu'est-ce qu'ils priaient ? Qu'est-ce qu'ils demandaient ? Mais tout simplement, ils demandaient, n'est-ce pas, l'accomplissement de la parole, de la prophétie, de la promesse, de l'effusion du Saint-Esprit. Tu nous as dit que tu vas envoyer ton esprit. Alors Seigneur, envoie-le, envoie-le. ils persévéraient. Quand on parle de la persévérance, on voit les obstacles, on voit les combats, les épreuves, mais on ne doit pas baisser les bras. On voit les critiques, on voit les attaques de l'ennemi, on voit le mensonge, les inventions, tout ça, mais il faut persévérer. Et là, ils ont persévéré, et mes amis, oh, alléluia. Et il fallait, à part la prière, il fallait aussi un deuxième élément qui amène le vent de l'esprit. Le premier élément, c'est la prière. Le deuxième élément, mes amis, c'est la conformité à la parole de Dieu. C'est prier selon la parole. C'est la parole, en fait. Et regardez, justement, il est dit, et plus tard, au verset 12, en 15, en ce temps-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Pourquoi 120 ? Pourquoi pas 110 ? 120, le chiffre 12, en hébreu, et le chiffre du fondement. Les 12 tribus d'Israël, vous voyez ? Et les 12 apôtres, 120, n'est-ce pas ? C'est un multiple de 12, donc 120, donc c'est le 12, 12 c'est le fondement. Si vous lisez à Proclés 21, vous verrez que la Nouvelle-Jérusalem a 12 fondements, a 12 pères, 12 portes, vous voyez ? Voilà. Donc, il fallait que le fondement soit respecté. D'accord ? Il faut faire des choses selon la parole, parce que la parole de Dieu, c'est le fondement. C'est le fondement. Somme 11, 3 nous dit si les fondements se branlent, si les fondements, il y en a plusieurs, donc 12 fondements. Yeshua est le fondement par excellence. Et si les fondements se branlent, le juste, que fera-t-il ? Et là, qu'est-ce que Pierre va faire ? Pierre dit, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même service. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Pierre se réfère à la parole. Comme Élie, avant que le feu ne tombe du ciel, Élie a restauré l'autel avec les douze pierres. Et ensuite, il va dire Seigneur, je tout fais selon ta parole. N'est-ce pas ? Donc Pierre, après la prière, Pierre se lève. Pierre a compris que la prière, il faut, c'est la priorité, la prière, mais il faut aussi la parole. Les deux éléments essentiels, mes amis, au réveil. Parce que quand on prie, on prie selon la parole. Forcément. Et si on prie selon la parole, on va être dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On va être dans la paix, mes amis, dans le cœur, avec ceux qui procurent la paix. Et là, frères et sœurs, Pierre demande à ce que le vide qui était là soit comblé. Parce que, mes amis, sur les douze, il en manquait un. Donc ce corps était un peu, mes amis, un corps boiteux. Il fallait absolument que le fondement soit respecté. Et ils ont remplacé Judas. Donc le vide a été comblé. Parce que s'il y a un trou dans un ballon et que vous mettez de l'air, l'air va s'échapper. Donc il faut que le vide soit comblé. Et c'est ce que Pierre a compris. Et ils ont voté et ils ont jeté en sort enfin voté, pardon, et puis ils ont prié et, n'est-ce pas, il y en a un qui a été, Matthias, a été associé au onze. N'est-ce pas ? Il fallait à tout prix qu'il y ait un douzième. Et là, quand ils ont appliqué la parole, s'ils ont appliqué la parole benhomme en frère, c'est parce qu'ils ont prié. Et dans la prière, Dieu a dû leur dire, il y a un trou là. Voyez ? Donc dans la prière, on reçoit les directives. Dans la prière, Dieu va te dire, il faut dénoncer la dîme. Dans la prière, Dieu te dira, il faut, il y a un trou là par le péché, il faut combler, il y a une brèche qu'il faut, n'est-ce pas, colmater. Et là, Pierre applique la parole ainsi que les autres et nous sommes dans Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte s'accomplissait. Comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire la chambre haute. Ils n'osaient pas sortir parce qu'ils avaient peur des juifs, nous dit Jean 20. Tout à coup, j'aime cela, tout à coup, c'est-à-dire on ne s'y attend pas. Il n'y a pas, comment dire, une méthode pour pouvoir vivre Dieu. Non. Tout à coup, il vint du ciel. C'est ça, le vent de l'esprit. Il ne vient pas des hommes. Il ne vient pas d'une dénomination. Il ne vient pas d'un grand bishop. Il ne vient pas des apôtres. Il ne vient pas des prophètes. Il ne vient pas des pasteurs. Il ne vient pas des grands prédicateurs. Le vent de l'esprit vient du ciel. C'est-à-dire Dieu souffle. Qu'est-ce que ça le réveille ? Dieu souffle. C'est la laine de Dieu parce que le mot rouak traduit par esprit signifie aussi vent ou encore haleine. Alors là, Dieu, mes amis, a attendu le jour de la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte ? Parce que la Pentecôte, c'est la moisson. C'est la fête de la semaine et Dieu souffle depuis son trône. Un vent puissant. Ce vent était tellement puissant que forcément, les murs explosent. Prenez un ballon, mon frère Julien. Prends un ballon, mets-le dans un carton. Tu fermes le carton. Personne ne saura que le ballon est dedans. Voilà l'image des églises mortes. Elles sont dégonflées. Elles n'ont plus d'air. Elles n'ont plus de souffle. Elles n'ont plus de vent. Le vent de l'esprit. Donc, elles sont fermées dans ces bâtiments et personne ne sait qu'il y a un ballon dedans. Les voisins passent à côté. Ils ne sont même pas interpellés. Parce que le ballon est dégonflé. C'est l'église de Sardes. Elle paraît vivante, mais elle est morte. Elle peut avoir une belle chorale avec des soutanes. Elle peut avoir des clips, comme on le voit aujourd'hui, mes amis, complètement mondains sur le monde. sur le monde des concerts payants, des affiches où l'on voit des bishops avec leurs femmes à côté. Ils sont tout beaux avec le maquillage. Sur la séduction, sur le monde, sur le péché. Mes amis, vous voyez tout ça là ? Eh bien, il n'y a plus de... Les voisins ne sont pas bousculés parce que ces ballons là, mes amis, sont enfermés dans ces cartons bâtiments dénomination des prisons. Il n'y a pas du bruit. Le bruit qu'ils font là, mes amis, c'est ces hommes et ces femmes. Mes amis, c'est comme le Seigneur disait à Amos, et loin de moi, le bruit des cantiques. C'est que du bruit. Mais ce n'est pas le vent de Dieu. Vous prenez ce ballon, vous le mettez dans ce carton. Maintenant, commencez à souffler. Commencez à souffler. Commencez à souffler. À un moment donné, le ballon va éclater. Et parce qu'il va éclater, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va commencer à s'élever, à monter. C'est-à-dire que l'église, quand elle se réveille, quand une église, quand les chrétiens se réveillent, la première chose qui se passe, une des premières choses d'un réveil, c'est l'éclatement des dénominations. Les dénominations éclatent. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni baptiste, ni pantechotiste, ni catholique. Ce n'est pas l'œcuménisme. Mais c'est un corps qui retrouve, mes amis, sa tête. Yeshua, le machia. Donc les dénominations comme des cartons qui enfermaient ces chrétiens explosent Et des chrétiens se disent, non nous ne sommes pas des baptistes, nous ne sommes pas des pentecôtistes, nous ne sommes pas des catholiques Nous ne sommes pas des évangéliques selon ce terme complètement religieux Nous sommes le peuple d'Adonai, nous sommes le corps du Machia, de Yeshua, le maître des maîtres Nous ne sommes pas esclaves d'un pasteur ou d'un apôtre, nous ne sommes pas des suiveurs des pasteurs Nous sommes le peuple de Dieu et nous ne voulons plus des gourous Donc les dénominations explosent, les bâtiments explosent, les chrétiens ne veulent plus être enfermés dans les bâtiments Ils ont le goût d'aller dehors, ils ont le goût de bouger, d'aller à mission, ils ont le goût d'aller voir leur famille, partager la parole Ils ont le goût d'aller dans les trains, les métros, d'aller sur internet, partager Ça explose, le vent explose les bâtiments, explose mes amis, alléluia, les dénominations Explosent le péché qui nous a enfermés Le vent explose les prisons des hommes Explosent leur dénomination, leur doctrine Le vent de l'esprit explose, frères et sœurs, la dîme Explosent mes amis, la couverture pastorale Explosent la doctrine des pères et mères spirituels Une doctrine démoniaque Quelqu'un est venu à Nantes pour me dire, tu es mon grand-père Moi ton grand-père, c'est le monsieur qui veut me poignarder Moi ton grand-père, je n'ai pas vu dans la Bible un grand-père spirituel C'est de la sorcellerie chrétienne Quitter ces bâtiments, quitter ces doctrines de Satan Qui viennent de Lucifer Tout ça, ça explose Oh, j'aime le Seigneur Il faut tout faire exploser, frères et sœurs, au nom de Joshua Alléluia Le vent de l'esprit, tel un tsunami Tu viens comme ça, frère Regardez Pierre, Pierre a explosé Il y a eu des implosions à l'intérieur Il y a eu des implosions, frère Donc quand il y a eu une implosion en toi Comme un volcan Voyez le volcan, quand il rentre en éruption Qu'est-ce qui se passe ? La larve coule à l'extérieur Le volcan, mes amis, éjecte la larve Oh mes amis Alléluia C'est ça le réveil Si Dieu vient, il te soutient Tu es rempli de vent Et ton intérieur est en ébullition Du coup, tu dois quitter la chambre haute La chambre haute Comme l'enfant quand elle arrive à terme Il y a eu une implosion L'enfant commence à donner des coups bien comme il faut Il dit à sa mère C'est comme si il disait à sa mère Aujourd'hui je sors Le réveil Alléluia, gloire à Dieu Gloire à Dieu Voilà un fœtus contrôlé par un bishop Voilà un fœtus contrôlé par un archibishop Contrôlé par son pape Contrôlé par sa La reine mère de son église Contrôlé par la Jézabel Mes amis Contrôlé par la femme du bishop Voilà un chrétien Ce chrétien Rempli de vent Frères et sœurs Automatiquement il dit Moi je sors Et on commence à le traiter de rebelle Non ce sont des rebelles Ce sont des traîtres Ce sont des suiveurs d'hommes Des idolâtres Mes amis Il y a eu une implosion Oh mes amis Oh mes amis Paul et Pierre Mes amis Ici là Dans acte 2 L'ami nous dit que Tout à coup Il vend du ciel un bruit Comme celui d'un vent un peu tueux Et il remplit quoi ? Toute la maison Où ils étaient Assis Toute la maison Voyez c'est la maison Qui était remplie Et les gens qui l'occupaient Donc du coup La maison a Comme explosé Donc du coup La chambre haute N'existait plus Du coup Ils se sont retrouvés D'hors Voyez l'explosion de la maison On ne parle plus De cette chambre haute là Mais on parle maintenant De la rue On parle maintenant Frère Alléluia Et la parole nous dit Mes amis Qu'est-ce qui va se passer ? Tout à coup Donc ils étaient tous remplis Ils étaient assis Voyez ? Comme dans ces bâtiments d'église Vous êtes assis depuis des années 15 ans N'est-ce pas ? De position assise 30 ans 40 ans De position assise Vous n'avez pas Excusez-moi du terme Vous n'avez pas mal Aux fesses ? Vos fessiers Là Tout ça Vous ne vous rendez pas compte Frère Écoutez Je vais parler librement N'avez-vous pas mal Aux os Des fesses Tout ça Mes amis Des On vous a Il y a des mal Les gens Ils sont tellement restés assis Qu'ils ne savent même plus marcher 40 ans De position assise 30 ans De position assise Pour écouter le bishop Tu n'es pas fatigué 10 ans Tu es assis Tu es fidèle A l'église locale Plus Qu'à Dieu Fidèle au pasteur Plus qu'à Dieu Idolâtre Et là Pierre A explosé Pierre et les autres Mes amis Regardez Ils commençaient à parler En d'autres langues Oh mes amis Quand on est rempli de l'esprit Il y a les dénominations Le péché La religion explose Et on commence à parler Une nouvelle langue C'est-à-dire Notre langage Change On commence à parler Des choses Des choses du ciel On commence à dire aux gens Mais ce n'est pas On ne va pas évangéliser Pour amener les gens Dans les bâtiments On n'évangélise Pas pour amener les gens Auprès des pasteurs On les évangélise Pour les amener à Dieu On les laisse à Dieu Alléluia Le langage change On commence à dire Mais la dîme On n'a plus à la payer On commence à dire Mais les partenaires financiers Ce n'est pas correct On commence à dire Mais comment toi pasteur Tu peux créer Un garage Avec un chrétien De l'église Que tu diriges Créer une association Avec un garage Pour que les chrétiens De ton église Viennent aillent Réparer leur voiture Là-bas Une partie d'argent Va chez le mécanicien Et une autre partie Revient au pasteur Ou à l'église locale Voilà L'association de l'église Avec le business Vous ne comprenez pas Que c'est Apocalypse 18 C'est Babylone Le commerce Oh que Dieu nous aide Chrétien C'est la confusion Aujourd'hui C'est la confusion Et le réveil qui arrive C'est le vent qui souffle Justement Fait que Des bâtiments explosent Pas forcément physiquement Mais spirituellement Et des chrétiens Qui sont remplis Et bien dans leur tête Les bâtiments ont explosé Les charnels Sont encore enfermés Dans ces bâtiments Les spirituels Ont les bâtiments Explosés dans leur tête Ils deviennent comme fous La folie La passion de Christ Les saisit Et là Ils vont partout Pour avoir témoigné De Yeshua Et autre chose Par rapport au réveil C'est Une des choses principales C'est la passion pour Christ L'amour pour Dieu L'amour pour le Seigneur Ça c'est la principale même chose La repentance L'amour pour Dieu Le désir de se faire baptiser Tout de suite Amen Sans tarder Le désir de méditer La parole de Dieu De prier D'aimer Dieu La compassion pour les âmes La vision de la mission Est renouvelée On a à coeur la mission D'aller sauver les perdus D'aider les pauvres Les étrangers Les orphelins De leur venir en aide On commence à compatir On commence à compatir aux besoins Des SDF Il faut les nourrir Il faut les soigner Il faut La passion du Seigneur Fait qu'on commence à être passionné Les amis de sa parole On commence à être Mes amis Compatissant Par rapport aux gens qui souffrent Aux malades Aux prisonniers Et on commence à aimer A aimer le Seigneur A aider A soutenir financièrement Matériellement L'oeuvre de Dieu Sans être forcée Dieu libère les finances Sans qu'il y ait un joug Sur les frères et soeurs Tout le monde est concerné Par l'oeuvre du Père Oh le vent Mes amis Et on commence à annoncer L'enlèvement de l'église Le retour du Seigneur On commence à retrouver Cet élan Cette soif De rencontrer le Seigneur Mes amis On commence à se sanctifier La sanctification La sainteté Et on retrouve Des vrais frères Des vrais défenseurs De la saine doctrine Et autre chose Par rapport à ce vent Mes amis Un autre signe C'est Mes amis L'amour de la vérité La persécution Voilà un autre signe Mes amis On va être persécutés Rejetés Traités de tous les noms N'est-ce pas Accusés faussement Tout ça là Mais Dieu Va toujours nous justifier Vous justifiez Le vent qui souffre En ce moment Frères et soeurs Fait éclater l'église de Sardes Et les vrais chrétiens Sortent Se retrouvent dans leur maison Prier le Seigneur Ils peuvent se retrouver Dans des endroits Je ne sais pas Avant que cette persécution Ne s'établisse partout Ils peuvent se retrouver Dans des petits locaux Ici et là Pour prier Mais quand Cette persécution Sera intense Ces chrétiens N'auront pas d'autre choix Que de se refugier Dans les maisons Pour partager la parole Librement Ça va être quelque chose Ce vent qui souffre Alléluia Alléluia Je ne sais pas ce que vous en pensez Frères et soeurs Vous pouvez nous appeler Si vous le souhaitez toujours Il n'y a pas de problème Et donc Ce vent là Va vous pousser A vous séparer Avec les gens Avec lesquels vous avez marché Pendant 10 ans Pendant 30 ans Pendant 40 ans Oui La séparation sera là Préparez-vous A subir Des douleurs Par rapport à des séparations Très très douloureuses Il faudrait être prêt Frères chrétiens Ne soyez plus dans les sentiments Plus dans les sentiments Comme je disais en frères Oui Ce n'est pas parce que tel homme T'a aidé hier Financiellement Matériellement Qu'il faut maintenant A être dans les sentiments Non frères et soeurs Ce n'est pas comme ça Qu'il faut voir le royaume Ça dépend De ce que vous voulez Si vous voulez aller au ciel Il y a une décision A prendre aujourd'hui Soit vous suivez Dieu Totalement Soit vous ne le suivez pas Et vous serez disqualifié Disqualifié Il faut savoir Ce que l'on veut Soit l'Egypte Soit le ciel Allo bonsoir Allo Allo Bonsoir Bonsoir En fait j'ai une question Par rapport au verset Qui dit De faites toutes choses Par conviction Et aujourd'hui Il y a beaucoup de chrétiens Qui se basent sur ce verset là Pour pécher en fait Je donne un exemple De quelqu'un que je connais Qui a pris les papiers De quelqu'un Pour travailler avec Et quand j'ai été au courant De ça J'ai appelé cette personne Et je lui ai dit Mais tu es en train de pécher Parce que tu mens C'est pas ton identité Et la personne Et la personne me dit Je vais le faire Parce que l'Esprit de Dieu Ne me convainc pas De pécher Donc j'aimerais savoir Si Comment ça fait Que cette personne là Qui est Qui a un Un frère Qui connait la parole C'est cette personne là-même Qui m'a Qui m'a parlé Qui m'a Montré TV de vie Qui m'a Enseigné sur la dîme Et tout Et aujourd'hui Elle se comporte comme ça Donc j'aimerais Qu'on éclaircisse un peu Qu'on éclaircisse un peu Sur La conviction en fait Par rapport à ce passage là Déjà Quand Ce passage de Romain 14 A été aussi Mal traduit Et En fait Je veux le lire Cette fois 14-22 Cette fois que tu as Garde-la pour toi-même Pour toi devant Dieu Heureux celui Qui ne se condamne pas Lui-même Dans ce qu'il approuve Mais celui qui a de doute Au sujet de ce qu'il mange Est condamné Parce qu'il n'agit pas Par Avec la foi Plutôt Tout ce qui n'est pas Fait Avec foi Et tant Pêché Voilà Donc il est question de la foi Ici plus D'accord Tout ce qui n'est pas fait Par la foi Et péché Et Segon a traduit par conviction Mais le mot C'est pistis C'est la foi Voilà Donc déjà Ça règle le problème Et Beaucoup de chrétiens Nous savons effectivement Que le Saint-Esprit Nous convainc du péché Selon Jean XVI Mais beaucoup de chrétiens Ne veulent pas Se laisser convaincre Par le péché Parce qu'ils sont incrédules Parce qu'ils sont Voilà Rebelles à l'ordre de Dieu Donc quoi que Dieu fasse Ils ne voudront pas Se laisser convaincre D'accord Merci Et j'ai une autre question encore Par rapport à Dieu m'a dit en fait Excusez-moi Ça me fatigue un peu Ces réponses-là Dieu m'a dit Je côtoie une soeur Avec qui on partage beaucoup Et moi je suis beaucoup TV de vie Et tout Dieu m'a convaincu Que c'est C'est le message C'est le message Qui vient de lui Donc à chaque fois Qu'on partage Je lui dis Mais pourquoi Tu n'écoutes pas TV de vie Parce que cette personne Aime beaucoup Écouter les messages aussi Et elle va sur Des sites Vraiment Quand vous écoutez Vous savez que Le Seigneur n'est pas là Et cette personne me dit A force de lui dire ça Elle finit par me dire Que non Dieu me conduit Sur les messages Dont j'ai besoin Est-ce que c'est possible En fait Bon je pense que Il ne faut pas non plus Insister trop Il faut laisser les gens Il faut en parler Tu peux proposer Il n'y a pas de soucis Mais il ne faut pas non plus Trop insister Il faut laisser le Seigneur Lui-même convaincre Les cœurs Et puis Dieu ne nous conduit pas Vers des messages Dont nous avons besoin Il nous conduit Vers des messages Dont Que lui Lui veut Pour notre bien Amen Donc C'est pas pareil Parce que Je prends un exemple Quelqu'un Un chrétien Dit au Seigneur Seigneur je voudrais avoir Un enseignement sur le mariage Oui Et ce chrétien N'a pas l'âge Pour se marier D'accord On va dire Il a 12 ans par exemple Voilà Donc Il veut un message Sur le mariage Et Dieu sait que Présentement N'est-ce pas C'est pas le message Qu'il lui faut D'accord Amen Donc Ce langage là N'est pas trop Voilà On peut le tenir Parce qu'on est humain Mais sinon Ça nous arrive Ça peut nous arriver Mais sinon C'est pas Dieu ne nous donne pas Ce que nous avons besoin Il nous donne Les choses Qu'il estime Indispensables A notre Progrès A notre Progression A notre Croissance D'accord Voilà Merci Il faut prier plutôt Pour cette femme Amen Merci Voilà Donc le vent du réveil Le vent qui souffle Donc ce vent va de plus en plus Intensifier On le voit Donc il y aura de plus en plus De départs des bâtiments Et comme Dieu disait Dans Apocalypse 18 Mon peuple sortait du milieu d'elle Le message est lancé frère Quittez ces bâtiments Où des pasteurs Vaut contrôler Où des apôtres Son apôtre A vie Dans ces bâtiments Où ils sont Ils règnent avec leurs femmes à côté Quittez ces endroits Fuyez Je parle pas seulement En France Partout dans le monde entier Où il y a cet esprit de contrôle Vous me direz frère Comment allons-nous faire Mais priez entre frères et sœurs Priez Nous ne disons pas Ceux qui prient dans un bâtiment Pêche C'est parce que Ce n'est pas ça notre message Nous parlons des églises dans les maisons Par rapport à la persécution Qui se pointe Qui va s'intensifier Ça fait des années Que j'en parle Mes amis Et donc c'est le C'est vraiment Il faut vraiment se préparer Parce que les temps seront De plus en plus Difficiles Voilà Donc Julien En France tu voulais dire quelque chose Non mais je vais donner Au sommet de ce message Parce que vraiment C'est le temps Vraiment C'est le temps C'est le temps C'est le temps C'est le temps Il était clair La parole La parole est claire Donc nous devons sortir Dans nos bâtiments Parce que Dieu voit le monde Dieu voit les nations Dieu c'est un dieu des nations Ce n'est pas que Tu prends les gens Tu mets dans un coin Que tu tombes Tu les gères Non Il faut que C'est-à-dire le pasteur Laisse Le membre C'est-à-dire Le chrétien Libre En fait Que lui-même Le Saint-Esprit Pousse faire son travail Avec eux Avec eux Parce qu'eux Ils prennent la place du Seigneur En fait C'est ça Qui est vraiment Dommage C'est le temps Maintenant Que le Seigneur Veut remplir son Église C'est-à-dire Nous Nous sommes Son Église C'est-à-dire Que l'Église Sorte dehors Pour aller crier Au effort Que Jésus Révient Parce que Dieu a besoin C'est-à-dire Les francs-motions Sont besoin de Jésus Alors Si nous On reste dans nos coins Soit disant Le bâtiment Mais qui va aller Précher L'Évangile Tu as utilisé Un mot Très intéressant Qui peut Qui peut aller Qui pourra aller Et qui ira Annoncer l'Évangile Et d'ailleurs Le verbe Utilisé par le Seigneur Dans Matthieu 28 Quand il disait Aller Et fête Fête des nations Des disciples Et le verbe Aller Ici dans le grec Et au présent Donc C'est-à-dire Nous devons y aller En permanence On sommes Des missionnaires Tous En tant que chrétiens En permanence Nous n'avons pas A nous asseoir Pendant 5 ans 6 ans 7 ans Et s'attendre A ce que les pasteurs Fassent tout pour nous Il est temps Que cette mentalité Soit cassée C'est pour ça Que je dis de plus en plus Aux frères et soeurs Ne venez pas me voir Comme un voyant Comme un marabout Et non Un chrétien Converti depuis 2 ans 3 ans 4 ans Qui a encore besoin D'aller voir des pasteurs Mais vous n'avez pas compris Là mes amis Allez voir des pasteurs Pour dire quoi Oh non mais Je les attaque la nuit Tout ça Mais attendez Vous êtes chrétien Vous avez une relation Avec le Seigneur Méditez la parole Priez le Seigneur Allez voir Les frères et soeurs Pour témoigner De ce que le Seigneur Faut avec vous De la manière Dont vous gagnez les âmes Pour le Seigneur Pour glorifier le Seigneur Ensemble Mais arrêtez D'aller consulter Les pasteurs Les prédicateurs Comme des voyants Il faut casser Cette mentalité Cette idolâtrie Mes amis Cette dépendance Moi personnellement J'en veux plus C'est pour ça Nous disons Que nous ne sommes pas Vos pasteurs Nous ne sommes pas Vos apôtres Nous ne sommes pas Vos gourous Nous ne sommes pas Vos voyants Nous ne sommes pas Vos bishops Non, non, non Nous sommes des frères Comme vous Mes amis Au même titre que vous Et nous avons reçu Une charge Comme vous Vous avez reçu aussi Une charge N'est-ce pas Et chacun doit répondre A cette mission Voilà A son appel Donc il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête Nous ne sommes pas là Pour écouter les doléances Des chrétiens Nous ne sommes pas Dieu Nous ne sommes pas Mes amis Les divinités Il faut qu'on casse Cette vision là Mes amis Complètement Pyramidale Nous ne sommes pas Vos couvertures Spirituelles Nous ne sommes pas Vos pères Spirituelles Nous ne sommes pas Vos papes Nous ne sommes pas Vos rois Il faut que Il faut que vous sortiez De cette Cette idolâtrie De cette prison Chrétienne s'il vous plaît Sortez de là C'est pour cela Si un homme vient Pour vous dire Je suis votre apôtre Votre pasteur Votre couverture Sachez que Vous vous mettez Sous la malédiction Vous vous mettez Sous la couverture De la sorcellerie Vous allez être envoûté Ainsi que vos enfants N'allez pas vous mettre Sous un joug N'est-ce pas D'un homme Pour être contrôlé Allo, bonsoir Bonsoir frère Que Dieu vous bénisse Excusez-moi Je ne veux pas être long Je vous appelle Parce que J'avais reçu Des témoins Des joueurs Ici chez moi Et puis Il m'avait sorti Un prospectus C'est des choses Qu'ils ont Sous les petits bouquins Qu'ils ont Et là Il était écrit Que Jésus Avait été intronisé Au ciel En 1914 Donc je sais Que ce n'est pas vrai Donc Mais le problème C'est que Bon je médite la parole Mais je ne suis pas encore Vraiment Je ne connais pas encore tout Donc j'appelais Pour savoir Si vous avez Une parole Que je peux Avoir par rapport A ça Pour Voilà Pour les déclarer Par rapport à ça Le fait que Ce n'est pas vrai Que Jésus a été Intronisé au ciel En 1914 Non mais Je suis passé Par Par chez eux Et Ils sont Complètement À côté Et Voilà Donc Ils ont fait Plusieurs prédictions Qui ne se sont pas réalisées La fin du monde Dans 1975 Qui n'a pas eu lieu Et Donc Non Ils sont complètement à côté De toute façon On ne peut pas Avoir une Discussion Doctrinale Avec eux Sur ce point là Dans la mesure Où Ils ont plus Des brochures Ils utilisent plus Leurs brochures Que la Bible Donc Voilà Donc ils ont plusieurs Brochures Ils ont Ce qu'on appelle La tour de garde Leur journal Qui est Comment dire Qui vient des Etats-Unis Donc Voilà Donc je pense Déjà Il n'y a aucun verset Dans la Bible Qui nous apprend Que Christ Yeshua A été intronisé En 1914 Alors ils font allusion Je sais que Ce n'est pas Du tout Vrai Du tout Voilà Donc en fait Tu ne peux pas Tu leur dis simplement Qu'il n'y a aucun verset Qui le dit D'accord Tu peux leur dire Tu peux leur dire Du premier siècle A cette date Donc notamment 1914 Où était Christ D'accord Que faisait-il au ciel Attendait-il Pendant A-t-il attendu Pendant 1900 ans Pour être intronisé Donc il n'a pas été intronisé Il n'a pas besoin D'être intronisé Parce qu'il est Dieu Christ en tant qu'homme A été établi roi Mais en tant que Dieu Dieu ne peut pas être intronisé Donc c'est une N'est-ce pas Fabulation Et une invention Purement humaine Et démoniaque Je dirais même Donc voilà Ok merci Merci Voilà Bon courage Donc le vent souffle Chrétien Je me rends compte Que des milliers De chrétiens sont sortis Et beaucoup disent Non mais ce monsieur Avec d'autres Viennent pour détruire L'église du Seigneur Yeshua a dit Je bâtirai mon église Tu es pierre Et que sur ce roc Je bâtirai mon ecclésia Et les portes de l'enfer Ne prévaudront point Contre elle Qui peut détruire L'église du Seigneur Personne Personne Ni le diable Ni les démons Ni les sorciers Ni les satanistes Ni les hommes Ni les religieux Ni le péché Personne Alors arrêtez C'est le message du temps Où nous ne sommes pas Les seuls à le proclamer Sortez des bâtiments D'églises Sortez des églises Où on vous demande La dîme Sortez des églises Où les pasteurs Établissent leurs femmes Pasteurs Apôtresses Prophétesses Sortez des églises Mes amis Où il y a des partenaires Financiers pour vous contrôler Sortez des églises Où l'on vous envoie Des sms Pour payer la salle Sortez des églises Frères et sœurs Où vos pasteurs Sont dans ces bâtiments Depuis 10 ans 15 ans Demandez-leur Depuis comment éteint Son pasteur A la tête de ces églises Mes amis Ce sont des royaumes Ce sont des empires Ce sont des tribus Ce sont des ethnies Mes amis Ce n'est pas le royaume De Dieu Frères et sœurs Dieu m'a dit Va et libère mon peuple Il m'a dit Beaucoup des pasteurs Après avoir gagné les âmes Ils me les présentent Ils les repartent avec Ce que nous prêchons C'est ce que nous vivons Frères et sœurs Et nous vivons ce que nous prêchons Nous ne voulons pas Contrôler les frères et sœurs Le 6 décembre Et mes amis Nous allons arrêter Le programme de réveil Ici à Ivry Et pour vous montrer Qu'on l'a fait dans le passé Avec l'autonomie Qu'on a donné aux assemblées Pour vous montrer Que nous ne voulons pas Contrôler les frères et sœurs Vous êtes libres Vous êtes libres Si l'on vous pose la question Qui est votre pasteur C'est Jésus Voilà mes amis C'est ça le message Si l'on vous demande Qui est votre apôtre C'est Jésus Qui est votre C'est quoi votre église Nous sommes le corps de Christ Voilà Nous sommes le temple Du Saint-Esprit Voilà le message Frères et sœurs Si l'on vous dit De payer la dîme Pour être béni Dites-le Nous sommes déjà bénis Voilà En Christ Nous avons la paix Nous avons la joie Nous avons l'amour de Dieu Nous avons mes amis La vie éternelle Nous avons le nom de Jésus Christ de Nazareth Avec nous C'est la plus grande bénédiction Frères et sœurs Celle qui est dans l'esprit Alors De quoi parlez-vous ? De l'argent C'est pas ça la bénédiction Du matériel C'est pas ça la bénédiction Du voyage C'est pas ça le message C'est pas ça l'évangile Revenons à l'évangile pur Centrer sur Jésus Christ de Nazareth Pour dénoncer le péché Dénoncer mes amis La compromission Dénoncer les bâtiments Qu'on appelle l'église Dénoncer mes amis Le dimanche Comme étant le jour du Seigneur Dénoncer le mariage Par des pasteurs Aucun apôtre Aucun pasteur N'a béni un mariage C'est de la sorcellerie N'est-ce pas ? Ne vous laissez pas Imposer les mains Par un pasteur Par rapport à votre mariage Vous vous laissez imposer les mains Par des prêtres Pour vous bénir Alors qu'eux-mêmes Ils sont célibataires On ne donne que ce qu'on a Vous ne voyez pas Qu'il y a l'arnaque Vous ne voyez pas Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas là-haut mes amis Comment quelqu'un Qui n'a jamais connu une femme Qui puisse vous bénir Pour vous donner la force Pour réussir votre mariage Vous voyez ? C'est une aberration Ouvrez les yeux Réveillez-vous C'est le message Qui doit vous réveiller Au nom de Yeshua Alléluia C'est ça le message Jeune frère Jeune sœur Quittez ces églises Où l'on vous dit Que vous avez le pasteur De la jeunesse C'est dans quelle Bible Où nous avons vu Un pasteur de la jeunesse Timothée qui était jeune Paul lui dira Qu'il fallait qu'il annonce La parole même aux vieillards Hein ? Dit aux femmes âgées D'être sobres Dans un titre 2 Timothée était jeune Mais pourtant Paul lui dit D'aller enseigner Les femmes âgées Quel message frère Et vous les jeunes On vous a établi Pasteur de la jeunesse Vous ne voyez pas Qu'on a créé des sectes Dans ces grosses sectes Vous ne voyez pas Qu'on a créé mes amis C'est complètement sectorisé Complètement défragmenté Vous ne comprenez pas Que mes amis Vous n'êtes plus Dans le royaume de Dieu Vous êtes dans le royaume des hommes Vous voulez aller au ciel Dieu m'a dit Il va crier C'est pas mon message Ne me lapidez pas Oui Dieu m'a dit Va et libère mon peuple Je ne suis pas le seul Et je crierai Je crierai Je parlerai J'annoncerai l'évangile véritable Même si vous m'attaquez Même si vous me faites de menaces Je parlerai Le vent souffle Je ne me taillerai pas Parce que mon coeur Se remplit de ce vent Je n'ai pas le choix Que de crier Sinon j'étouffe Je préfère obéir plus à Dieu Qu'aux hommes C'est pour ça que je dis Je suis seul Solitaire C'est pas parce que Je n'aime pas les frères et soeurs Je suis un homme seul Ne cherchez pas sa voix Oh tel collaborateur Il est où Vous êtes encore à ce niveau là Vous n'avez pas compris Que mon frère Nous sommes appelés aujourd'hui À être mes amis Des solitaires pour crier Hein Nous sommes encore Mais chacun doit crier Là où Dieu l'a établi C'est ça le message frère Voilà Moi je ne m'entoure pas D'une ceinture là Pour dire Non mais il a des bras droits Des bras gauches C'est pas ça le message Frères et soeurs Jean-Baptiste avec quel bras droit Hein Frères et soeurs Je ne vous dis pas Que je suis Jean-Baptiste Mais croyez Croyez que C'est le message du temps Le vent souffle Diffusez Diffusez cette vidéo Diffusez le message Gratuitement Au nom de Yeshua Ça va casser les baraques Ça va casser les entreprises Ça va casser mes amis Les fédérations d'hommes Ça va casser mes amis Leurs alliances Vous avez vu comment ils parlent De leur connexion charnelle C'est Babylone Ils se connectent les uns Les autres Ils se connectent Ils se retrouvent tous Dans les mêmes sites Tous sur les mêmes sites Impis Voleurs Menteurs Impudiques Masturateurs Tous fumeurs Mes amis de chanvre Tous dans le même lot Dans le même panier Et ils se congratulent Voyez frères et soeurs Ils pensent être forts En étant connectés Les uns avec les autres Mais le vrai corps Le corps de Yeshua N'est pas divisé Frères et soeurs N'est pas divisé Non Vous entendrez de plus en plus Dans les nations Des voix qui se lèvent Voyez Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Dieu quand il souffle Les démons sont chassés Les gens sont guéris Véritablement Au nom de Yeshua Allô bonsoir 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 à vous Tous au plateau C'est pour vous encourager Parce que C'est pas facile Lorsque le vent Le réveil souffle On est aussi bousculé De toutes parts Je voulais vous encourager Et puis insister Sur la position Assise Où tu as parlé frère Ça m'a beaucoup touchée Parce que J'ai pensé à Abel Et nous sommes dans ce cas En fait Kayin qui avait Cette position courbée Qui regardait Face à la terre Donc qui était Beaucoup plus Attaché aux choses De la terre Donc au querelle Au dispute A tout ça en fait Et ça franchement Ça me touche énormément Et Abel On voit qu'Abel Avec cette position Debout Cette position Vers le ciel En fait Et c'est Ce que nous devons avoir En fait Nous devons avoir le regard S'il s'est vers le ciel Parce que Si on dit qu'on est né d'en haut Comme tu dis On le voit bien dans la parole Quand on est né d'en haut Il y a une transformation Il y a un changement Il y a un changement Et ce changement Nous permet de ne pas rester assis Ne pas rester assis Parce que Être assis Reste force Nous permet toujours De rester dans les actes Dans la religion Et nous nous disons Non À la religion Christ Nazareth Parce que Il est là Il est là vraiment Je sens que ce réveil Il est là Je sens que ce réveil Il va faire de grandes choses Au milieu de nous On sera tellement surpris De ce que Dieu va faire Avec nous Et avec vous aussi Parce que nous sommes Serviteurs Et servantes Alléluia Franchement frère Je t'assure Que le feu Est partout Amen Et on veut agir Parce qu'il revient Chercher son église En tâche n'iride Alléluia Glorieuse Il vient chercher Il vient chercher Cette église là Qui le glorifie Lui Et non pas un homme Cette église Qui ne s'attache Rien qu'à lui Et non pas un homme Nous sommes fatigués De toutes les gens là Quand moi je sors Dans les rues Je dis Jésus Ce n'est pas Une dénomination Amen Mais vous pourriez Où moi je dis Je m'attache à Jésus Je n'ai pas besoin D'une grande religion Je n'ai pas besoin De ça Parce que ce n'est pas Une religion qui sauve Mais c'est L'Yéchoa qui sauve Alléluia Et vraiment Si tu me permets Frère Je veux vraiment Chanter un chant Qui s'appelle Le feu du réveil Que j'ai reçu Tout récemment Il n'y a pas de soucis Le feu du réveil Le feu du réveil Il a Le feu Le feu Le feu Le feu du réveil Le feu du réveil Il a Quand il descend Il touche des cœurs Quand il descend Il change des vies Le feu du réveil Le feu du réveil Il a Le feu du réveil Le feu du réveil Le feu du réveil Le feu du réveil Quand il descend Il vient préparer Une âme est glorieuse Pour le servir Le feu du réveil 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 Et là, le feu, le feu, le feu du réveil, le feu du réveil. Et là, pour préparer son épouse à sa rencontre glorieuse, le feu du réveil, le feu du réveil. Et là, oh oui, le feu du réveil, le feu du réveil. Et là, quand il descend, il vient préparer une âme glorieuse pour le servir, le feu du réveil, le feu du réveil. Et là, le feu, le feu, le feu du réveil, le feu du réveil. Et là, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, mais ce serait bien Benoît d'enregistrer ce chant-là. Merci Seigneur en tout cas. Que Dieu soit béni ma sœur, bonne continuation. Au revoir. Le feu du réveil explose tout. Quand on voit des réunions de réveil, ici et là, des foules d'hommes et femmes, assoiffées, qui viennent de partout, qui prennent des avions, qui font 23 heures de camions, de cars, de bus. Non, mes amis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Des gens qui bravent toutes sortes de dangers, qui n'ont plus peur de leurs pasteurs, qui n'ont plus peur de leurs apôtres, qui disent nous sommes prêts, prêts à mourir pour la vérité. Nous n'allons plus de terre parce que nous avons compris que la terre ne nous apporte rien. Nous voulons aller vers le ciel. Nous voulons aller dans le ciel, aller au ciel. Frères et sœurs, ces hommes et ces femmes sont déterminés. Et ce soir, nous voulons justement vous dire, oui, le feu du réveil est là, frères et sœurs, dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans nos villes. Frères et sœurs, au nom de Yeshua, oui, le Seigneur fait, mes amis, alléluia, lever cette armée, qui est armée, mes amis, d'hommes et femmes. L'armée de Gédéon, l'armée d'Élisée, l'armée d'Élie, l'armée de Moïse, l'armée, mes amis, de Joël, l'armée, mes amis, de Paul, l'armée de Jacques, l'armée, mes amis, alléluia. Cette grande maison, mes amis, la dernière maison qui, mes amis, contient, qui est remplie d'une gloire beaucoup plus grande que celle qui avait rempli la première maison. Oui, frères et sœurs, Dieu répand cette pluie, mes amis, sur son peuple, et on nous dit qu'Adam devint une âme vivante. Voilà l'église qui est vivante, mes amis, une église qui adore un esprit en vérité, une église qui est tellement vivante qu'elle n'a plus besoin de chorale tout le temps, mes amis, alléluia, avant d'aller devant Dieu. C'est une église qui a compris que Dieu est en elle, alléluia, alléluia. Une église, c'est l'église de Philadelphie, c'est l'église, mes amis, alléluia, de Smyrne, une église persécutée, mais une église debout. Une église, mes amis, passionnée, une église qui évangélise, une église qui dit aux gens, venez à Jésus et non allez vers les hommes. Une église qui évangélise, non pour amener les gens vers le bâtiment d'église, mais pour amener les gens vers Dieu. Une église qui baptise, une église qui comprend que tous les chrétiens sont appelés à baptiser. Tous les chrétiens sont appelés sans exception à baptiser, hommes ou femmes, parce que dans Jean 4, c'était tous les disciples de Jésus-Christ qui baptisaient. Il y avait des femmes parmi les disciples, frères et sœurs, on n'a pas dit les douze, mais les disciples, il y avait douze apôtres et plusieurs disciples, des foules de disciples. Alléluia, mes amis, parmi les disciples, on nous dit dans l'acte de Dieu, il y avait 120 disciples, mes amis, parmi ces disciples, il y avait des femmes. Alléluia, Marie de Magdala a baptisé, Marie, mère de Jésus-Christ a baptisé, frères et sœurs, c'est ça le réveil. Alléluia, Jésus-Christ, alléluia, Seigneur, je bénis ton nom pour le feu du réveil, je bénis ton nom pour le feu du réveil. Que vos maisons soient embrasées, les démons vont sortir d'eux-mêmes. Au nom de Yeshua, nos enfants se leveront pour prophétiser, pour proclamer la parole. Alléluia, nos parents, mes amis, alléluia, se leveront pour faire avancer le royaume de Dieu, le feu du réveil. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ, le réveil, le feu du réveil. Alléluia, frères, Dieu vous enverra à la sortie du bâtiment d'église, comme Jérémie. Vous criez, vous criez, Yeshua revient, Yeshua revient, Yeshua revient, Yeshua revient. Alléluia, vous irez dans les hôpitaux, imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Comme Yeshua a dit, voici les miracles qui accompagneront. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront Shorah seulement, qui accompagneront seulement les apôtres, les prophètes, nos frères et sœurs. Nous sommes tous frères, sœurs, enfants de Dieu, enfants d'un même royaume, frères et sœurs, enfants du Père Céleste. Et la parole nous dit que les miracles nous accompagnent, frères et sœurs, au nom de Yeshua, ils parlent de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ces hommes qui sont comme des serpents, qui veulent nous mordre, frères et sœurs. Leur venin ne peut pas nous détruire, ils nous feront la guerre, mais ils ne pourront pas nous vaincre, frères et sœurs, au nom de Yeshua, alléluia, ce vent du réveil, frères et sœurs, ça va secouer. Des montagnes seront rasées, des dénominations seront, mes amis, rasées, au nom de Yeshua. Je vois un peuple habillé tout en blanc, debout, en train de louer Adonai, en train de louer Helorim, en train de louer El Helion, en train de louer Yeshua, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, Yeshua, la beauté personnifiée, l'homme de Galilée, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a parlé au vent, le vent s'est tue, celui qui a parlé à la mer, la mer s'est calmée, celui qui a parlé au démon, les démons étaient à genoux, frères et sœurs, alléluia. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus de Nazareth, frères, celui qui a été vomis par la terre, il est sorti de la terre, alléluia, alléluia, frères, oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, Yeshua, frères et sœurs, les tombeaux, mes amis, ont craquelé, les tombeaux, mes amis, alléluia, Yeshua est remonté, tous les seins, alléluia, alléluia. Quand il sort quelque part, il sort avec ses seins, il redescend avec ses myriades, ses saintes myriades, frères et sœurs, Yeshua, 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 Jésus, la beauté, Jésus, le chemin, Jésus, la vie, Jésus, la vérité, Jésus, la guérison, Jésus, le médecin de médecins, Jésus, mes amis, le Dieu tout-puissant, Jésus, l'agneau de Dieu, Jésus, le lion de la tribu de Judas, le rocheur de David, frères et sœurs, Jésus, mes amis, quels sont ses yeux qui voient tout, qui sait tout, qui entend tout, qui comprend tout, qui connaît tout, qui alléluia, qui peut tout, mes amis, qui siège, qui siège, Yeshua. Voilà le réveil, c'est Yeshua qui se révèle. Des visions des songes vont être données aux enfants de Dieu. Dieu leur montrera leur état, l'état de leurs assemblées, et beaucoup vont aller voir leurs pasteurs, des pasteurs, des prophètes pour leur dire, Dieu nous a parlé. Et Dieu leur dira, sortez maintenant. Je vois cette sortie, les bâtiments, Apocalisse 18.4, Apocalisse 18.4, je vois cette sortie, 2.47, je vois cette sortie, et je vois des pasteurs religieux qui pleurent, qui envoient des mails, des SMS, qui appellent, qui vont des maisons à maison pour contrôler les gens, pour leur dire, venez à l'assemblée, le dimanche on ne vous a pas vus, des chrétiens diront, ces chrétiens diront, c'est fini, nous ne sommes plus vos esclaves, nous avons avalé des eaux amères pendant des années, c'est fini, nous avons écouté vos discours que vous allez chercher sur internet, c'est fini, 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 nous avons écouté votre évangile de prospérité, c'est fini, nous avons compris que nous devons servir maintenant notre Dieu, nous avons servi vos églises, maintenant nous allons servir Dieu et son royaume, frères et sœurs. Alléluia, merveilleux père, je parlerai papa, j'annoncerai partout où tu m'enverras ton évangile, je prêcherai la vérité Seigneur, au nom de Yeshua, et que les langues de vie, père, soient fermées, et que ton peuple soit délivré, Saint-Esprit, au nom de Jésus, que les langues s'arrêtent au Seigneur, mon Dieu, que tous les enfants de Dieu soient debout, chrétiens, nous sommes debout, pour le maître, Yeshua, oh que Dieu vous garde, au nom de Yeshua, Amen. Voilà, on a fini, le vent, demain 20h30, heure de Paris, samedi, il nous reste 3 samedis, 3 samedis, samedi qui arrive, ensuite c'est après, dans 2 semaines, et puis ensuite c'est dans 3 semaines et c'est fini. J'ai hâte, parce que maintenant on va tourner, on va tourner partout, et on va tourner partout, et je crois qu'on aura de plus en plus de menaces de mort, mais peu importe, nous allons parler. Priez pour nous, pensez-nous dans vos prières, chrétiens, le fait de vous voir aussi mobilisés, nous sommes encouragés. Je remercie les frères et sœurs qui sont venus massivement, nombreux à Nantes, pour nous soutenir, pour partager avec nous la parole, et je remercie les frères et sœurs qui sont partout, qui se disent, c'est le mouvement de Dieu, c'est le temps de Dieu, nous voulons participer dans la prière, matériellement, financièrement, pour que l'évangile soit proclamé, que Dieu se souvienne de vous, vous qui soutenez tes vœux des virages de vie, que Dieu se souvienne de vous, que mon Dieu, Yeshua, qui est votre Dieu, notre Dieu, se souvienne de vos enfants, nous sommes encouragés. Croyez-moi, si vous n'étiez pas là, avec tous ces combats, bien sûr le Seigneur d'abord, mais si Dieu ne vous avait pas aussi suscité pour prier pour nous, nous n'allons pas tenir. Le fait de savoir que nous sommes un peuple, nous sommes un corps, mes amis, cela nous encourage, parce que quand Pierre, Paul, étaient parfois lapidés, et que les chrétiens les entouraient pour prier pour eux, ils étaient fortifiés. Que Dieu soit béni pour votre soutien, il n'oubliera pas tout le bien que vous faites à ses frères et sœurs, à ce travail qu'il nous a confié, au nom de Yeshua, tous ces coups de fil, tous ces conseils, toutes ces prières, et cette prise de position pour la vérité, on est encouragés, frères. Et nous ne dénonçons pas parce que nous voulons dénoncer, nous ne dénonçons pas parce que nous sommes amers, nous dénonçons le péché, le système des hommes, parce que, justement, c'est un appel. Que Dieu soit béni, au nom de Yeshua, que Dieu vous garde, Amen, au revoir.